Bonjour à tous, nous sommes 4 élèves de Terminal du VC de la Mar de Bouteville de Forges-les-Eaux. Nous avons choisi de nous intéresser cette année à la culture de cyanobactéries. Les cyanobactéries sont des organismes microscopiques qui peuvent se développer dans les eaux douces, superficielles, stagnantes ou encore peu profondes. Nous pouvons les reconnaître par leurs dépôts abondants de couleurs bleu-vertes et des mousses qui sont appelées efflorescences algales. Nous avons mis les cyanobactéries en culture le 23 novembre 2023 dans des tubes à essai de 50 ml et dans différents milieux. Tout d'abord, dans chaque tube à essai, il y a 4 ml de cyanobactéries et 6 milieux différents. Le premier tube à essai est composé de 36 ml de solution azotée. Dans le deuxième, il y a 9 ml de solution neutre et 27 de solution azotée. Dans le troisième, nous avons mis la même quantité de chaque solution, c'est-à-dire 18 ml de solution azotée et 18 ml de solution neutre. Pour le quatrième, il y a donc 27 ml de solution neutre et 9 de solution azotée. Pour le cinquième, il y a 36 ml de solution neutre. Et enfin, le sixième qui nous sert de témoin à 40 ml de solution azotée. Les tubes à essai sont donc mis en culture pendant plusieurs semaines, à température ambiante entre 20 et 25 degrés et à la lumière d'une lampe et non du soleil. Les agriculteurs utilisent fréquemment des engrais pour accélérer le développement de leur culture. Les engrais sont composés d'azote et d'autres produits chimiques. Ils apportent des éléments nutritifs aux plantes. Nous nous sommes donc demandé comment les apports d'engrais peuvent-ils participer à l'eutrophisation d'un lac par exemple. L'eutrophisation est un apport excessif d'éléments nutritifs dans les eaux, ce qui entraîne une prolifération végétale, un appauvrissement en oxygène et un déséquilibre de l'écosystème. Après avoir attendu quelques semaines, voire quelques mois, nous avons pu continuer notre expérience en mesurant l'absorbance de nos solutions. Pour cela, nous avons utilisé un spectrophotomètre, qui est une machine qui permet initialement de déterminer la concentration d'une espèce chimique. Cet appareil mesure alors l'intensité de la lumière qui passe à travers l'échantillon. Nous utilisons le spectrophotomètre pour déterminer le taux d'absorbance de nos solutions. Nous savons que l'absorbance nous indique le nombre de cyanobactéries dans une solution. Nous avons dû, afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles, diluer les solutions par trois. C'est-à-dire que nous avons pris quelques millilitres de nos solutions et nous avons complété le reste avec de l'eau distillée. Nous avons donc commencé par la solution la plus concentrée pour finir par la solution la moins concentrée. Afin d'élargir nos recherches, nous avons également fait un spectre pour la phycocyanine. Nous retrouvons la phycocyanine dans les cyanobactéries, mais également dans les algues rouges ou encore dans les glaucofites. Cependant, elles ne sont pas comestibles. Dans notre alimentation, nous pouvons la trouver uniquement dans la spiruline, qui est la seule source d'alimentation de la phycocyanine. C'est le principe actif de la spiruline. C'est une protéine qui a un pigment bleu. Nous avons pu le confirmer en observant son spectre et également à l'œil nu. C'est pour cela que le 7 février dernier, nous avons procédé à cette expérience afin de comparer nos résultats avec ceux des chlorophylles A et B et avec la phycocyanine. Nous avons donc pu voir grâce aux différents spectres que la solution numéro 2, donc la courbe violette, correspond le plus au mélange des spectres de la phycocyanine et du chlorophylle A et B. Pour rappel, dans cette solution, il y a 9 ml de solution neutre et 27 ml de solution azotée. On peut voir que la solution 5, qui est composée que de solutions neutres, a une absorbance basse comparée aux autres. Mais la solution 1, qui n'a que de la solution azotée, n'a pas une absorbance élevée, mais elle est plus grande que celle de la solution 5. La solution 3, qui a les mêmes quantités, a une bonne absorbance, mais a un pic plus faible à l'endroit de la phycocyanine. Enfin, pour la solution 4, qui est composée de 27 ml de solution neutre et 9 ml de solution azotée, on peut observer un pic plus faible vers 450 nanomètres, mais un pic d'absorbance plus élevé que la solution 3 au niveau du pic de phycocyanine. En conclusion, plus il y a d'azote dans les solutions, plus il y a de phycocyanine, cependant, plus il y a de solutions neutres, moins il y a d'absorbance, donc de cyanobactéries. On peut donc conclure en répondant à notre problématique, en expliquant que les apports en engrais peuvent participer à l'eutrophisation d'un lac. Ils peuvent faire cela puisque les engrais inorganiques sont rejetés dans l'eau, donc ici dans un lac. Les cyanobactéries se situant en surface reçoivent alors beaucoup de matières nutritives et donc se développent en plus grande quantité puisqu'elles se situent en surface.